alors voici aussi quelques petits outils très intéressants quand vous soudez pour commencer quand on soude on a forcément besoin de s'en faire c'est inévitable je ressors encore mon vieux LR c'est un étau en fait celui ci c'est un produit que j'ai découvert un peu par hasard sur le net et je dois avouer que je ne m'en sépare plus tellement c'est pratique en fait ce qu'il a c'est qu'il permet de saisir des cartes et que vous pouvez très facilement retourner celle ci donc prenons par exemple cette carte ci je vais peut-être rajouter une résistance pour le fun vous prenez vous la saisissez vous mettez votre composant vous la placez voilà ok et alors il y a un truc qui est très sympa en fait quand vous jouez avec ça c'est d'écarter les pattes de l'autre côté comme ça elle tient bien en place vous pouvez facilement comme ça mettre plusieurs composants et après vous pourrez vous n'aurez plus qu'à les souder si on regarde les pattes sont bien visibles ici il n'y aura plus qu'à venir avec son fer à souder ça c'est un de vos meilleurs amis l'autre de vos meilleurs amis c'est simplement un breadboard par exemple voici un cobleur sur lesquels je n'ai pas encore souder les sections les piné d'or ce qu'on peut essayer de faire c'est simplement de de placer le piné d'or et d'essayer de le souder comme ça en l'air c'est pas spécialement une bonne idée parce que comme vous le voyez ça bouge alors le truc c'est simplement venir mettre sa section dans un breadboard de mettre l'autre de l'autre côté à la bonne distance donc juste pour pouvoir évaluer la bonne distance de la même hauteur et alors voilà ça tient parfaitement en place faut juste veiller à ce que ça soit bien placé que ça soit pas de travers et alors quand vous choisissez ce genre de choses qu'il faut venir faire on en reparlera dans une autre vidéo quand vous venez mettre votre panne pour chauffer vous devez toucher à la fois la pastille et le et la piné d'or qui dépasse comme ça vous chauffez les deux en même temps vous voyez le fer le fer n'est pas mis comme ça vers le haut je le mets bien à plat comme ça je chauffe les deux éléments d'un coup et ça c'est important en fait quand on joue à ça après les souder vont quand même très vite le petit truc à faire c'est souder le premier connecteur de ce côté ci et puis le retourner tout en maintenant bien et souder l'autre connecteur donc ça serait comme ça point de soudure point de soudure toujours en veillance qui reste bien à plat et après ne bougera plus il n'y aura plus qu'à faire toute la série de soudure et à mon avis j'ai à l'occasion une petite vidéo chose que peu de personnes savent quand on soude il faut laisser chauffer un petit peu un petit peu c'est combien de temps dans ce cas ci c'est environ deux secondes avec un fer bien chaud vous venez vous compter un deux éventuellement trois vous venez mettre simplement de la soudure le fer est éteint donc vous inquiétez pas et puis vous venez mettre juste un point de soudure et la soudure comme elle a de la résine va s'étaler partout il n'y aura plus qu'à retirer donc je sens d'ailleurs que je montrais alors dans le cas dans notre petit montage ici voilà voilà le principe est tout à fait le même je viendrai mettre la pointe de mon fer pour toucher le fil de la résistance et la pastille je compte jusque 2 et puis je viens mettre un point de soudure et c'est parti après il ne restera plus qu'à couper la pâte donc souder relativement facile il suffit juste de savoir comment faire de le faire souvent comme ça on a très vite les bonnes habitudes ça va très très vite